Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de votre teint. Parce que oui, une question que l'on se pose tous et toutes finalement, et encore plus à l'approche de l'hiver, c'est comment on fait pour avoir un teint lumineux ? On va pas se mentir, à l'approche de l'hiver, on a tendance à mettre plus de fond de teint, plus d'entuit-cerne pour venir justement contrebalancer cette bonne mine, ce teint lumineux qu'on avait facilement en été, mais qui progressivement, à l'approche de l'hiver, disparaît peu à peu. Alors, il y en a qui mettent plus de maquillage, il y en a même qui vont jusqu'à faire des UV ou des vents solaires, mais vraiment ça c'est la cata pour la peau. Et dans cette vidéo, justement, nous on avait envie de vous partager nos 4 meilleures astuces pour booster l'éclat de votre teint tout au long de l'année, mais peut-être encore plus en hiver. Donc si vous voulez connaître nos 4 meilleures astuces, on vous invite à regarder la suite de cette vidéo. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous deux donc c'est Axel et Roxane, les deux fondatrices de Olicura. Donc on a créé ce concept de beauté et de bien-être holistique pour aider tout un chacun à prendre soin de sa beauté et de son corps au quotidien. Alors, avant de vous partager nos 4 meilleures astuces, peut-être quelque chose que l'on peut dire et préciser, c'est que ces astuces sont adaptées à tous et toutes. Qu'on soit un homme, une femme, qu'on ait 18 ou 85 ans, ou même qu'on ait n'importe quel type de peau, donc sèche, déshydratée, mixte et tout ce qui peut exister. Toutes ces astuces sont adaptées à vous. Alors aussi, une autre chose que l'on doit dire, c'est que ces astuces, elles vont marcher si vous les faites sur le long terme, que vous persévérez. C'est pas en faisant une ou deux fois ces astuces tous les deux mois, toutes les trois semaines, que vous obtiendrez des résultats réellement. Pour obtenir des résultats beauté, ça doit un peu entrer dans votre style de vie et dans vos habitudes au quotidien. Alors, la première astuce que j'avais envie de vous partager pour avoir une peau lumineuse, donc tout au long de l'année et particulièrement en hiver, c'est de bien hydrater sa peau. Pourquoi ? Tout simplement car une peau qui est bien hydratée, c'est une peau qui est beaucoup plus rebondie, beaucoup plus hélatique, beaucoup plus lumineuse, avec un teint beaucoup plus frais. Voilà. Donc la première chose pour hydrater sa peau correctement, c'est de lui apporter donc des corps gras. Pourquoi ? Parce que les corps gras, ça permet de limiter l'évaporation de l'eau présente au niveau de sa peau et donc de permettre à sa peau de rester forcément bien hydratée, tout simplement. Alors, il faut savoir qu'on apporte des huiles végétales, des corps gras, donc pour limiter la perte en eau de la peau et non de l'eau spécifiquement. Pourquoi ? Parce qu'en général, on croit au niveau des crèmes, des soins que l'on met au niveau de sa peau que c'est l'eau clairement qui va hydrater. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Pourquoi je donne l'exemple toujours ? Si on allait dans notre bain, si c'était l'eau vraiment qui pénitrait en grande quantité dans notre peau, on gonflerait comme un ballon. Donc, clairement, ce n'est pas ça. C'est clairement les corps gras qui vont permettre de limiter l'évaporation de l'eau et d'avoir une peau bien hydratée. À savoir aussi qu'il existe une huile végétale pour chaque type de peau. Pour la peau grasse, par exemple, il y a tout ce qui est l'huile de jojoba, l'huile de noisette. Ça ne va pas graisser la peau, donc ça, c'est une fausse croyance. Justement, ça va permettre de limiter la sécrétion de sébum. Il y a, par exemple, aussi pour les huiles végétales, pour les peaux plutôt matures, par exemple, l'huile d'argan, l'huile d'onacre. Et j'en passe donc pour chaque type de peau, il y a vraiment quelque chose de spécifique. Ensuite, le deuxième point que je dirais pour hydrater sa peau correctement, c'est en lui apportant des agents humectants via, encore une fois, ses soins, ses crèmes, etc. Les agents humectants, c'est quoi ? Ce sont des petites particules, des principes actifs qui vont se mettre au niveau forcément de la peau et qui vont permettre de capter l'eau en surface, donc dans l'environnement où l'on se trouve. Donc, les agents humectants qu'on peut retrouver, qui sont intéressants, c'est tout ce qui est, par exemple, l'aloe vera, la glycérine, l'acide hyaluronique également. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? L'uré aussi. C'est vraiment des principes actifs qui sont intéressants à retrouver au niveau de ses crèmes. Ok, donc ils maintiennent la bonne hydratation. La bonne hydratation, voilà, c'est ça. Et le troisième point que je dirais pour bien hydrater sa peau, c'est tout con, mais c'est la vérité. C'est tout simplement apporter de l'eau via notre alimentation. Donc, l'eau, boire de l'eau, des tisanes, des soupes, des fruits et légumes forcément qui apportent aussi l'eau. Donc, ça va se faire comment ? Ça va être mis, donc cette eau va être mise dans notre circulation sanguine. Donc forcément, la circulation sanguine qui irrigue tout notre corps, tout simplement, va irriguer forcément aussi toutes nos cellules, dont les cellules de notre peau, donc cellules beaucoup mieux hydratées, enfin beaucoup plus lumineuses, tout simplement. Donc voilà. Notre deuxième astuce pour avoir un teint lumineux, c'est de vitaminer son assiette. Alors, ça peut paraître un peu basique ou rébarbatif pour certains de ce conseil. Bien manger permet de passer à un niveau supérieur dans notre facilité à atteindre nos objectifs beauté. N'importe quel soit notre objectif beauté, donc ici en l'occurrence avoir un teint lumineux. Pourquoi ? Parce que bien manger a un impact direct sur la santé intérieure de notre organisme. Et lorsqu'on a un organisme en bonne ou mauvaise santé, cela se reflète directement sur son aspect extérieur et donc sur la beauté de notre peau et le fait qu'on ait un teint lumineux ou non. C'est très simple, quand quelqu'un est malade, ça se voit directement sur sa figure. On lui dit, oh, t'as une grise mine, t'as l'air malade, t'as pas l'air très bien, t'as le teint pâle. Et donc, trois fois par jour, à chaque repas, on a la faculté ou non d'avoir un teint lumineux, simplement avec les aliments que l'on mange tous les jours. Alors justement, quels sont les aliments à favoriser pour avoir un teint lumineux ? Eh bien, tout d'abord, c'est les aliments riches en bêta-carotène. La bêta-carotène, c'est un pigment naturel que l'on retrouve, donc comme on l'entend, carotène, carotte, tout ce qui est orangé, donc comme les oranges, les patates douces, les kakis, les potirons, etc. On ne la retrouve pas essentiellement que dans les légumes et les fruits orangés, mais aussi dans les légumes verts, donc comme les choux verts, les épinards, etc. On n'a pas cette impression parce qu'ils contiennent beaucoup de chlorophylle qui apportent une teinte verte aux aliments, mais ils en contiennent aussi énormément. C'est un pigment, donc forcément, ça va venir intrinsèquement, entre guillemets, pigmenter la peau d'une teinte un peu pêche, orangée. Mais aussi, la bêta-carotène permet de lutter contre le vieillissement cutané. Donc voilà pourquoi c'est intéressant. Deuxième nutriment intéressant à apporter à son alimentation, ce sont tous les aliments qui contiennent beaucoup de vitamine C. Pourquoi ? Parce que la vitamine C permet de booster la production de collagène au niveau de la peau, et donc forcément, ça va jouer sur sa fermeté. Mais aussi parce que la vitamine C permet de favoriser la micro-circulation sanguine. Alors, une peau qui a une meilleure circulation sanguine permet de mieux oxygéner les cellules, on apporte plus d'oxygène. Et donc, une peau qui est mieux oxygénée, respire mieux, et donc les teints pâles s'éclaircissent. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver la vitamine C ? Donc, on la retrouve beaucoup dans tout ce qui est agrumes, persil, kiwis, mais de toute façon, il suffit d'aller sur internet et on retrouve facilement des listes d'aliments qui contiennent. Donc, par exemple, top 10 des aliments qui contiennent le plus de vitamine C. Voilà. Alors ensuite, après la vitamine C, il est intéressant de consommer aussi des aliments riches en vitamine E. Donc, la vitamine E, c'est idem que la vitamine C. Elle booste la production de collagène et aussi favorise la micro-circulation sanguine. Donc, où est-ce qu'on retrouve beaucoup de vitamine E ? Principalement dans les fruits oléagineux comme les allemandes, les noix, les graines de courge. Et enfin, dernier nutriment très important, comme tu l'as dit avant, c'est les acides gras essentiels. C'est très bien de les apporter avec les cosmétiques, mais c'est encore mieux aussi de les apporter avec l'alimentation. Parce que ça va permettre justement de bien hydrater la peau depuis l'intérieur de l'organisme. Alors, où est-ce qu'on retrouve ces acides gras essentiels ? Encore une fois, dans les fruits oléagineux, mais aussi dans les huiles de première pression à froid, de bonne qualité. Et aussi, forcément, si vous en mangez des oeufs et des poissons gras de petits saumons, sardines, etc. Alors, bien entendu, nul besoin de vous préciser aussi que pour avoir de bons résultats, il faut avoir des aliments de qualité, favoriser les aliments bio et aussi, forcément, les aliments qui sont de saison. Pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien d'aller acheter des tomates en hiver. Clairement, une tomate qui n'a pas été mûre à point, qui n'a pas été cueillie à son état de maturité, ne contiendra pas toutes les vitamines, les minéraux qu'elle aurait eu si elle avait été cultivée avec beaucoup de soleil en été. Donc, voilà. Alors, le troisième point ici que j'avais envie de vous parler pour avoir une peau lumineuse tout au long de l'année et encore une fois en hiver, c'est d'effectuer des gommages. Dans un premier temps, ça va permettre donc d'activer le renouvellement cellulaire et d'éliminer les cellules mortes. Alors, qu'est-ce que ça fait donc les cellules mortes au niveau de la peau ? Tout simplement, un excès de cellules mortes au niveau de la peau va provoquer forcément un teint terme, guérisable, vraiment pas une bonne mine. En fait, au fur et à mesure du temps, notre peau se renouvelle et les cellules mortes s'éliminent naturellement. Mais il y a quelques petits facteurs qui peuvent jouer et faire que ces cellules ne tombent pas spécialement correctement. Et donc, le teint est blafard, est terne encore une fois. Et donc, le fait de faire le gommage, tout simplement, ça va permettre de pouvoir retirer ces cellules mortes tout simplement. Donc, avoir une peau beaucoup plus lumineuse, un teint frais, une peau lisse et j'en passe. Le gommage permet aussi d'activer la circulation sanguine. Donc, on l'a parlé un petit peu tout à l'heure également. Donc, quand on active la circulation sanguine, on le voit, quand on fait un gommage, on a un afflux de sang au niveau de la peau. Et donc, les cellules sont beaucoup mieux nourries, oxygénées et j'en passe hydratées. Voilà. Alors, il y a deux types de gommages qui existent. Il y a le gommage plutôt dit mécanique, donc un gommage à grains. Et le gommage enzymatique, donc, c'est un gommage qui est constitué d'enzymes de petites particules qui vont venir grignoter les cellules mortes de la peau. La différence réside dans le fait qu'un gommage mécanique, c'est un gommage qui se travaille à la main, mécaniquement. Et un gommage enzymatique, c'est un gommage qui est vraiment posé comme un masque, en fait, au niveau de la peau, qui va agir tout seul, qui va grignoter. Et lorsqu'on va rincer ce gommage, il va avoir donc l'élimination des cellules mortes. Mécanique, c'est avec les grains. Voilà, c'est ça. Et dans les enzymatiques, il n'y a pas de grains dans la texture des produits. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment la différence. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le gommage enzymatique, donc, c'est un gommage qui est recommandé pour les peaux à problème, les peaux également, donc, sensibles, avec de la coupe rose, les peaux grasses, les peaux agriques, les peaux vraiment qui ne doivent pas être agressées avec un gommage qui va simuler tout ce qui est le sébum, qui va également, donc, vraiment attaquer la peau, attaquer la peau, qui est un peu trop fort pour ce type de peau. Donc, ça, c'est vraiment un gommage qui est hyper cool à faire pour ce type de peau. Attention, au niveau des gommages, il ne faut pas non plus exagérer. Voilà, c'est bien d'en faire une fois par semaine, mais pas abusé, parce que le but, c'est pas de décaper sa peau. Si vous faites trop de gommage, ça va être pire, la peau va être décapée. Voilà, on va retirer le petit film hydrolipidique dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, c'est pas top, une fois par semaine, c'est déjà top, top bien. On propose ici un soin, donc, chez Olicura, donc, le nouveau soin, donc, qui est la microdermabrasion. C'est un produit de soin, que je viens impliquer au niveau de la peau, et qui vraiment a un effet peau neuve, un effet bonne mine. C'est entre le gommage enzymatique et le peeling, c'est un bon produit. Voilà, c'est pas vraiment un peeling, parce que les peelings, c'est des peelings, en général, qu'on fait chez les dermatoires. C'est abrasif, mais là, c'est pas abrasif. Donc, c'est constitué, notamment, de tout ce qui est des acides de fruits, comme l'extrait d'alana, l'extrait de pomme. Il y a également, donc, la sève d'érable, donc, ça va permettre d'éliminer les cellules mortes en profondeur, et vraiment d'avoir un teint super lumineux. Et aussi, pour les peaux, un peu, qui ont des cicatrices d'acné, ça va permettre un peu de gommer. Ça vient gommer, ça vient également resserrer les pores, grâce à des produits comme, à l'intérieur de la microdermabrasion, tout ce qui est l'extrait d'agrumes. Donc, voilà, il y a également du ras-soul pour éliminer les toxines, de l'huile de l'amande douce pour hydrater la peau. Un concentré d'actifs, vraiment, pour avoir un teint beaucoup plus lumineux. Beaucoup plus lumineux. Mais, donc, la microdermabrasion est inclue dans un soin visage, en fait. C'est vraiment un soin visage où on fait d'abord une phase de nettoyage, de démaquillage, donc avec un lait démaquillant, avec un gel nettoyant. On utilise également une lotion à masse d'eau florale. On fait également un prégommage en fonction du type de peau, avec des graines de rosée musclable. Mais bon, ça, c'est vraiment, on a une peau assez épaisse qui le permet. Ensuite, on vient faire la microdermabrasion végétale qu'on laisse poser plus ou moins une bonne, à l'air bon, 15 minutes plus ou moins. Ensuite, on fait, donc, un massage du visage, donc un massage du visage avec un concentré d'huile végétale pour vraiment booster la peau. Voilà, donc apporter justement tous ces corps gras que la peau a besoin pour être vraiment éclatante et éclatée, voilà, c'est ça. En plus, ensuite, on vient faire un masque, donc le masque confort. Donc, ça, c'est vraiment un masque top, top pour l'hiver qui vient réconforter la peau, qui vient l'hydrater, qui vient la nourrir. Oui, voilà. Et ensuite, tout simplement, on vient appliquer, donc, le sérum et la crème de fin de soin. Voilà. Voilà, donc ça, c'est notre, vraiment, soin phare pour le teint lumineux. Voilà. Notre quatrième et dernière astuce pour avoir un teint lumineux, c'est de limiter sa consommation d'aliments inflammatoires. Bien manger, c'est une chose, mais aussi, il faut prendre conscience qu'il y a certains aliments qui ne favorisent pas une bonne santé de notre organisme, et donc un bel état extérieur, et donc un teint lumineux, une belle peau. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne faut donc pas consommer ces aliments inflammatoires ? Qu'est-ce que ça a véritablement comme impact sur notre corps ? En fait, il faut savoir que notre peau est un organe, donc, émonctoire. Donc, un organe émonctoire, c'est quoi ? C'est un organe qui va, donc, éliminer les toxines. Que l'on a accumulé au sein de notre corps, vis-à-vis de notre alimentation, mais aussi les facteurs extérieurs, comme par exemple la pollution. Voilà, c'est ça. Donc, le fait d'ingérer, ben, toutes ces conneries, on va dire ça comme ça, mais c'est vrai, bonbons, sucre, etc., ben, voilà, ça n'apporte rien pour notre peau, mais notre corps, il faut bien qu'il élimine. Il faut bien qu'il élimine ces toxines. Et donc, une des manières, mais il n'y a pas que ça, mais une des manières, c'est d'éliminer via la peau. Et donc, ben, qu'est-ce que ça provoque ? Avec cet sébum, bouton, poids noir, et j'en passe. Donc, c'est pas spécialement, voilà, parce que vous avez des boutons que c'est que à cause de ça, mais il faut se poser la question, est-ce que, voilà, est-ce que mère sera peut-être pas parce que je mange des crasses toute la journée ? Donc, voilà, et donc, on va venir limiter ces ingrédients, ces aliments qui ne favorisent pas la bonne santé de notre organisme. Alors, quels sont ces aliments ? On a l'alcool, ça ne favorise pas forcément la bonne santé de notre organisme, ça, c'est une surprise pour personne. Ensuite, on retrouve aussi la catégorie d'aliments qui contiennent du gluten et des produits laitiers. Oui, donc ça, c'est un peu à vous aussi d'analyser comment votre corps réagit au gluten et aux produits laitiers. Par exemple, chez certaines personnes, il est prouvé que les hormones contenues dans les produits laitiers vont avoir un impact sur leur corps qui va produire plus de sébum. Oui, oui, moi, j'ai remarqué justement, quand je bois trop de lait, quoi que ce soit, ma peau, c'est pas ça, quoi. Ensuite, on retrouve, et ça, c'est un peu le point sur lequel on veut insister, c'est surtout limiter sa consommation d'aliments transformés. Donc, les aliments transformés, ce sont des aliments qui ont été créés par les industriels pour maximiser leur profit, mais qui, pour nous, en tant que consommateurs en bas de l'échelle, ne représentent rien d'intéressant d'un point de vue nutritionnel. Ce sont des aliments qu'on appelle des aliments vides, qui ne contiennent aucun nutriment, qui favorisent notre bonne santé. Alors, ces aliments transformés, c'est très simple, tout le monde le sait, c'est tout d'abord les sucres raffinés, donc tout ce qui contient du sucre blanc, mais aussi les farines blanches raffinées, donc finalement, tous les céréales qui ne sont pas complètes, donc des pâtes blanches, par exemple, les sodas, les charcuteries viandes transformées, tous les ingrédients avec des listes à rallonge qui contiennent beaucoup d'additifs, aussi de colorants, de conservateurs, et toutes les graisses industrielles, donc saturées, comme dans les margarines, les biscuits, etc. Alors, évidemment, on ne vous dit pas d'arrêter totalement la consommation de ces aliments, mais plutôt, analysez un peu vos placards, votre frigo, et prendre conscience un peu, finalement, quelle est la quantité de ces produits que je mange, est-ce que c'est occasionnel, ou est-ce que c'est tous les jours, à tous les repas. Et donc, peut-être, justement, analysez votre consommation de ces aliments, et essayez de les limiter, ne pas les racheter, trouvez des alternatives qui soient plus saines et tout aussi bonnes, qui vous satisfont aussi bien gustativement que pour la santé de votre organisme. C'est ça. Alors voilà, notre vidéo est terminée. On espère que celle-ci vous a plu, et qu'elle permettra de vous aider à booster votre peau, pour avoir une peau beaucoup plus lumineuse. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire, si vous aussi, vous avez des astuces pour booster cette luminosité, dont on va parler tout au long de la vidéo. N'hésitez pas non plus forcément à la liker, à la partager, donc on sera super contentes. En attendant, prenez soin de vous, on vous dit à très vite. À très vite.